Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Léonard Bernstein et le conservatoire de Nanterre étaient à la maison de la musique ce week-end. Près d'une centaine d'élèves et de professeurs du conservatoire ont interprété Candide, une opérette basée sur le conte philosophique de Voltaire. Vous avez entre 13 et 30 ans et vous êtes à la recherche d'un établissement ou d'une formation pour la rentrée. A la fin de ce journal, nous recevrons Anaïs Bouchard, responsable formation et insertion. Elles étaient 12 sur la scène de la salle des fêtes le 28 juin. La compagnie Rolling Dance a présenté son spectacle de fin d'année, une chorégraphie pleine d'émotions. Bouger un corps qui ne répond plus, l'associer au pas des autres. Le 28 juin, la compagnie amateur Rolling Dance présentait son dernier spectacle sur la scène de la salle des fêtes. Je fais partie de l'association Votre petit coin de paradis. J'enseigne des cours tout au long de l'année et à chaque fois on fait une fête, on va dire un spectacle de fin d'année pour présenter ce qui a été créé tout au long de l'année. Et depuis quelques temps, depuis trois ans environ, on est souvent invité dans d'autres lieux pour des démonstrations, ce qui est valorisant pour les filles puisque du coup on ne fait pas que le spectacle de fin d'année, donc ça tourne un petit peu. Cette année on a pas mal tourné, ça doit faire la septième fois qu'on danse. Quelles sont les spécificités de la danse inclusive, notamment au niveau de la chorégraphie ? Les possibilités sont immenses entre les portées, les différentes figures et donc du coup c'est là où ça devient intéressant et motivant pour les deux parties, c'est-à-dire que la personne valide travaille avec une personne en fauteuil et une personne en fauteuil, le fait de travailler avec quelqu'un de valide, ça augmente son niveau, ça l'oblige à se surpasser et donc du coup c'est cette mixité qui est intéressante dans la danse inclusive. Moi j'ai découvert la danse grâce à l'association Votre Petit Coin de Paradis, c'était en 2009 et au début on dansait qu'avec des fauteuils et depuis que les valides sont arrivés avec nous, on a énormément évolué et c'est un super plaisir de se rencontrer les mercredis, j'adore ça quoi. J'ai vu une première démo avec une des valides qui était là, qui est kiné, qui était aussi kiné dans mon service, qui nous a fait un peu découvrir cet univers et j'ai adoré, j'ai tout de suite adopté le concept franchement je trouvais ça génial de pouvoir inclure, c'est exactement ce qu'on essaye de transmettre à nos patients, de pouvoir faire plein de choses et encore plus avec les valides, c'est pas juste les endis d'un côté, juste les valides de l'autre, là c'est vraiment une union, une fusion entre nous qui est assez intéressante. C'est parti ! Sous-titrage MFP. L'année s'est finie en beauté à la Maison de la Musique, avec Candide, une opérette de Léonard Bernstein, tirée du célèbre conte philosophique de Voltaire. Le spectacle a réuni de nombreux talents du conservatoire, les 1er et 2 juillet. L'orchestre a travaillé depuis 9 mois. On est une quarantaine de musiciens qui sont des élèves du conservatoire, avec des professeurs qui sont impliqués derrière pour les faire travailler. Et puis on a quelques supplémentaires, qui sont les professeurs pour la plupart, de façon à renforcer certains pupitres, et puis surtout à combler des pupitres où on n'avait pas d'élèves suffisamment forts pour jouer, parce qu'en fait l'œuvre est très difficile techniquement. On a travaillé avec le cœur d'une quarantaine de personnes depuis à peu près mars 2016, où on travaille toutes les pièces au fur et à mesure, à une période à peu près de 4 heures tous les 15 jours. C'est un samedi tous les 15 jours, puisque à l'origine, ce cœur, c'est un cœur d'adulte, qui est une association et qui est devenue, qui s'est intégrée au conservatoire il y a quelques années, que j'ai récupéré. Chanter en anglais, ce n'est pas facile. Il faut apprendre toutes les difficultés de texte, et puis les difficultés musicales, parce que Bernstein, c'est difficile. Deux solistes professionnels, Hugo Tranchant et Émilie Husson, tenaient les rôles de Candide et Cunégonde. À la mise en scène, Muriel Stieb dans le rôle de la récitante. Et puis, il y a dix danseuses qui sont issues des classes de danse du conservatoire, donc avec bien sûr l'implication des professeurs, comme je vous ai dit, professeurs de danse, professeurs de chant, professeurs de formation musicale, les chefs de chœur, enfin voilà, c'est un travail vraiment qui mobilise tout le conservatoire, et c'est d'autant plus sympathique que forcément on arrive comme ça juste avant les vacances. Donc c'est un peu la fête. L'Agora se remet à l'heure de l'apéro musical, ce jeudi 6 juillet, à partir de 19h. Intitulé Casamilla, ce récital de chant traditionnel et populaire d'Italie, ouvrira le bal des quatre apéros musicaux du mois de juillet. L'entrée est libre, santé ! Le 8 juillet, de 9h à 19h, le Centre Ancien fera la fête de l'été. Pour l'occasion, des tables seront à votre disposition autour d'une piste de danse pour un grand pique-nique dans le parc des anciennes mairies. Un vide-grenier se tiendra, place du marché. Onde sonore, c'est le tremplin des musiques actuelles de Nanterre, destiné aux jeunes de 12 à 28 ans. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juillet sur nanterre.fr, une occasion unique pour profiter d'un accompagnement professionnel et se produire sur la scène de la maison Daniel Ferry. A la fin de l'année, beaucoup d'élèves et d'étudiants se retrouvent sans établissement pour la rentrée. Le dispositif SOS Rentrée, SOS Formation est proposé par la Ville pour les aider à trouver une solution. Comment ça marche ? Il y a tout d'abord SOS Rentrée, qui concerne les 13-30 ans, qui sont en absence d'établissement scolaire pour la rentrée. Absence de collège, de lycée, d'établissement universitaire ou supérieur plus largement. Nous sommes là pour les accompagner dans le cadre de cette recherche, pour se mettre en lien avec l'éducation nationale, avec le CIO de Nanterre, et plus largement l'ensemble des établissements scolaires pour vraiment les accompagner et être un véritable soutien. Il y a aussi SOS Formation, qui a des nations des 16-25 ans, qui sont déscolarisées. Ils souhaitent reprendre une formation, ensuite une déscolarisation depuis plusieurs mois, plusieurs années. Reprendre une formation qualifiante, une formation en alternance. Pour l'alternance, nous sommes là pour trouver le centre de formation et pour les accompagner dans leur recherche d'entreprise. Nous n'avons pas de réseau d'entreprise avec lesquels nous travaillons, mais nous sommes là pour les mobiliser dans leur recherche, et faire le lien, encore une fois, avec le CIO de Nanterre, la maison de l'emploi et de la formation, et pour les mobiliser dans le cadre de la recherche, simulation d'entretien, le travail sur le CV, la lettre de motivation. On les reçoit à la maison d'Agnèle Ferry, sur rendez-vous. Donc il suffit d'appeler le 39 92, et donc on les accompagne tout au long de leur démarche. Et ce qui est important, c'est que ce soit eux qui soient autonomes, et que nous sommes là en soutien, mais que nous ne faisons pas à leur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada